Et bien salut tout le monde c'est Fullgame7, j'espère que vous allez bien surtout pour notre nouvel épisode, on va dire épisode 23, je vais continuer à lire les chiffres comme ça par habitude, comme ça vous ne soyez pas trop perturbés, même si en vrai les numéros que je cite n'ont pas de réelle importance, c'est en l'année que nous avons fini l'aventure, mais c'est histoire de me repérer en termes d'épisode, surtout, donc voilà aussi bien dans la vignette que dans le titre de l'épisode, voilà tout simplement, j'espère que vous allez bien, dans l'épisode précédent nous avions fait le DLC Echo du passé, où on avait visité la forge, qui était un DLC mettant en avant Abby et son passé, donc elle est, qui était, on a appris que c'était l'une des gardiennes en tout cas du peuple Inca et qu'elle en faisait partie, donc après ça nous sommes revenus à Païtiti et nous allons faire la quête qu'il y a juste ici, donc j'ai changé de tenue, j'ai remis la tenue simple, donc on verra si on peut la changer au fur et à mesure de l'aventure, allez on est parti. Si je me souviens bien, c'est en faisant équipe qu'on vous a sorti de cette cellule, comment allez-vous ? Je fais de mon mieux pour ne pas gâcher la deuxième chance qu'on m'a donnée, mais je suis déjà dos au mur. Quel est le problème ? Aaron, l'un des hommes qui vit ici, travaille dans les baraquements de la ville supérieure. Je lui ai demandé d'enquêter un peu pour moi, mais il n'est pas revenu. Vous craignez qu'il lui soit arrivé quelque chose ? Pas moi, sa sœur, elle s'inquiète toujours pour lui, mais elle n'a pas tort, si j'ai mis Aaron en danger et que ça arrive aux oreilles de la femme qui tient cette petite maison de passage, Kayara et moi nous serons à la rue. Je peux essayer de trouver Aaron, si jamais il a des ennuis, je pourrais peut-être l'aider. C'est un peu votre spécialité, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez toujours cette tenue de prêtresse ? Eh bien, figurez-vous que oui. Ah, bien. Aaron s'occupe de garder les baraquements dans la ville supérieure. Avec cette tenue, on vous ouvrira la porte. Ok, excusez-moi pour la micro-coupure. Il y avait mon chat qui devait sortir. Ok, donc on va aller voir ce Aaron. Et, bah écoutons, on va voir où est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce jeune homme, pour ce Ankan. Alors, je n'ai plus trop de souvenance de qui c'était. Donc, écoutez... On verra. Ok, alors j'ai l'impression que mon Justice, il déconne un peu à force de cliquer dessus. Il s'est un peu usé, j'ai le sentiment. Donc, il faut qu'on aille à la ville supérieure, c'est ça ? Donc, ça veut dire avoir la tenue, je pense. Pour moi, la ville supérieure, il faut avoir la tenue du serpent. Ouais, 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 ouais. Alors, attends, est-ce qu'il y a un feu de camp dans le coin ? Euh... Oui, on a un feu de camp ici. Ok. Bon, bah écoutez, on va retourner à la ville supérieure. Écoutez, ça faisait longtemps. C'est vrai qu'on n'était pas y aller si souvent que ça dans l'aventure. Donc, on ne va pas se priver. Allez, hop, on change. Hop, et voilà. Parfait. Allez, on est parti. Alors, je ne sais pas s'il faut redonner un mot de passe, par contre. Ah non, le mot de passe, c'était quand on était dedans, je crois. Donc, le DLC se nomme deux tombeaux. Pourquoi pas. Donc, vous l'aurez constaté, bien évidemment, les DLC, on va essayer de les faire en un seul épisode. Au pire, je ferai beaucoup de cuts au montage pour que ce soit en un bloc. Alors, je ne sais pas s'il fallait qu'on change de tenue ou pas. Je pense que oui. Sinon, ils ne nous auraient pas laissé passer, je pense. Ok. On va avancer tranquillement. Donc, on va aller voir notre gars. Toi. Ok. Ok. Ça, je ne savais pas s'il y avait ça la dernière fois, il ne me semble pas. Fago annuel, un calendrier, pourquoi pas. Je ne peux pas... Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas courir ici. Je ne peux que marcher. Ok. Je ne peux pas non plus sprinter. Ah oui, mais ça a changé ici. Bien sûr, oui. Ok On a des privilèges visiblement Donc encore une fois Chronologiquement Voilà je ne l'ai fait pas dans l'ordre Je l'ai fait dans l'ordre On va dire de la carte Si je puis dire Peut-être qu'il faudrait que je me renseigne Sur quel ordre de la faire Écoutez c'est pareil De toute manière on a fini l'histoire Donc qu'on le fasse avant ou après Ça ne change rien Et puis je crois que les DLC étaient venus Plus tard Ils n'étaient pas venus Dès la sortie du jeu Donc Ce n'est pas grave Ok Oh ça fait bizarre C'est vrai qu'on avait changé de flingue Je l'avais oublié J'avais oublié qu'on avait changé de flingue Alors attendez Juste ôter Le marqueur Aïe Excusez-moi J'ai tapé la tête La main sur mon casque On va faire ça Oh mon dieu C'est quoi cette zone C'est grand C'est même très grand Ok donc je ne peux pas aller là Alors je crois que j'ai la double assassinat Bon il ne me l'a pas proposé Mais au moins c'est fait Voilà Bon alors je ne sais pas du tout Combien de temps va durer le DLC Je ne sais pas du tout ce qu'il va raconter Est-ce qu'il va être mieux Est-ce qu'il va être mauvais Je n'en sais rien En vrai le DLC avec Abby C'était on va dire pour l'instant Intéressant On va dire que c'était intéressant Mais c'était pas Voilà Après voilà C'est du Tomb Raider Faut pas non plus chercher Midi 14h Ça ne rivalisera pas un DLC Je vais donner un exemple Que j'ai en tête Mais c'est pas comparable C'est pas le même jeu Mais BioShock BioShock Infinite Avec Le DLC Où on retourne à Rapture Ça ne rivalise pas Donc c'est pas comparable Mais c'était très riche comme DLC Ou alors Le DLC Hardin De FF15 Voilà vraiment Tu t'en prenais une Sur plan narration Sur plan histoire Sur plein de choses Alors je sais que c'est un peu triché Mais on va pas se priver du sens Alors on a quoi Si on n'a rien Alors attendez Est-ce que je peux monter Je peux monter Donc ça veut dire que je peux faire un peu d'assassinat aérien On va essayer de faire un peu infiltration quand même Ou alors Ou alors je Je renfous un garde Je vois que ça Ok visiblement ça a marché C'était pas Je m'attendais à ce qu'ils se battent Mais il me semblait qu'ils se battaient En tout cas quand même Normalement tu sais pas où Tu sais pas où je suis normalement Voilà Ok ça c'est fait Ça va infiltration propre Franchement infiltration propre On s'est pas fait griller Ok Ah Ron N'ayez pas peur Est-ce que c'est ça qu'ils cherchaient ? Ces symboles n'ont pas vraiment de sens On dirait un code Ok hop On enche Ah oui c'est beau ça ce qu'on vient de faire C'est beau ce qu'on vient de faire C'est très beau ce qu'on vient de faire Franchement Ohlala qu'est-ce que c'est Ah franchement Beau jeu Franchement beau jeu Le coup du ralenti Je l'avais oublié Qu'on avait cette capacité C'était Très bien joué Franchement on a bien géré Bon une fois qu'on réussit Il y a une bonne infiltration On va pas s'en parler Bon bah écoutez On a trouvé un artefact Une carte Vivant ou un code On va aller rejoindre Aaron Qui s'est échappé Alors attend Par contre je sais pas Par où il est passé C'est la question que je me pose Ah bah tout simplement là-haut Hop Voilà Tac Et voilà Ok Ah Aïe merde Bon Alors Ok Bien joué Alors attendez On va prendre le flingue Tiens pour changer Histoire de Bonjour Ok Alors je crois que lui Il est très puissant Mais il a une case dans deux Cire assez basse Ah oui il fait un boucan du diable Par contre ce flingue Ouais parce que c'est ça Il a 5 balles Mais il est très puissant Donc c'est un avantage Bon c'était juste histoire de tester Ah Bien joué On va peut-être prendre les incendies Tiens pour changer Hop Voilà Alors je crois qu'on a le Là on a des balles fracassantes Il semblait qu'on avait le lance patate Mais je crois que le lance patate C'est dans un autre fusil à fromp Il me semble Alors attends J'ai pas fait attention Où je devais monter Ah par là Ok donc il faut faire chemin retour Ok Bon jusque là C'est normal On va discuter avec le gars Il va nous parler d'un tombeau Ou d'une connerie de ce genre On va être curieuse On va aller checker Hop Voilà On change d'environnement là On n'a rien là On n'a rien là Hop Bon c'est très calme pour l'instant Ok Alors visiblement Ok on a juste rangé notre équipement Ah parce qu'on est retourné Ok je vois où on est Je vois parfaitement où on est Alors attends La race te plaît Voilà Bon Alors ça se trouve il a dû rentrer chez lui On va aller lui rendre une petite visite Ou alors on va aller directement voir Ok c'est ça On est pas pleinement Pien On n'a rien Ça va aller On n'a rien S'il est Ça va aller Un coup On n'a rien Tu t'en es sorti. Formidable. Aaron, c'est la dame qui m'a fait sortir de prison. Ah, en y repensant, j'en ai presque honte. Je vous ai jamais demandé votre nom. Je m'appelle Lara. Eh bien, Lara, comme vous le voyez, Aaron est de retour sain et sauf. Je vous ai donc envoyé en mission pour rien. J'en suis désolé. Peut-être pas pour rien, non ? Est-ce que ce message vous dit quelque chose ? Avant, avez-vous... Quand je suis retourné voir Aaron, je l'ai vu tuer le garde. Et j'ai vu qu'il est fait ? Oui, vous avez bien fait de filer à Aaron. Si ces gardes vous avaient pris, je n'aurais jamais trouvé ce message. Je ne reconnais pas les symboles utilisés. Nous pensons qu'il s'agit de l'emplacement du nid dû au Conseil. Mais seuls les membres du culte peuvent le lire. Vous pouvez le déchiffrer ? Atsi, Inlag. Permettez que je réponde. Atsi était ma femme. Elle avait fait partie des fidèles d'Amaru. Elle m'a appris à lire leur langage secret. Vous l'aviez détournée du culte ? La seule personne qui pouvait détourner Atsi, c'était elle-même. Elle avait un très fort caractère. Je l'aimais de tout mon cœur. Alors, est-ce que le message nous dit où nous allons ? Nous ? Eh bien d'accord. Vous voyez le village abandonné aux abords de la cité ? Je peux le trouver. Bien, je vous retrouve là-bas. Ah Ron, si nous ne sommes pas revenus dans une heure, amène qui tu pourras. Est-ce que tu peux faire ça ? Bay. Ok, bon. Donc ça parle du nid du Haut Conseil. D'accord. Encore un culte supplémentaire, visiblement, ou du moins une branche supplémentaire. Alors, attendez, que je regarde sur les quatre où c'est... Bon, attendez, on va suivre au pire tranquillement. Bon, c'est encore un peu flou l'intrigue, il ne nous a pas dit grand-chose. Il nous fait un peu du Haut Suspense pour rien, je trouve. Il aurait pu au point de nous donner quelques infos qui étaient déchiffrées sur le ticket quand même. Enfin, quand je dis ticket. J'appelle ça un ticket parce qu'on dirait un ticket de caisse le bordel. Ça aurait été drôle que ce soit un truc moderne. Ok. Ok, je ne peux pas monter. Bon, je me suis trompé de chemin. Bien évidemment. Ok. Eh ben, on est parti. C'est rien, Lara. T'as eu pire. Bon, jusque-là, c'est très simple. Bon, je crois qu'il nous reste à près trois autres DLC, je dis pas de conneries. Ok. En tout cas, rien à voir, mais alors où je vous parle, j'ai regardé un petit peu les votes où ça en est. Il y a eu du changement, un petit peu de changement. Enfin, les deux jeux que j'avais cités dans les plus de précédents sont toujours en tête. Mais, il y a quand même une petite hausse pour Quantum Break. Alors, Quantum Break, je l'ai testé de mon côté, vite fait, juste l'intro. Pour voir si le jeu fonctionne bien. Il fonctionne bien, donc c'est bon. Ok. C'est très calme, comme épisode, je vais pas vous mentir. Alors, on a un feu de camp. Ok, je croyais qu'il fallait l'activer, autant pour moi. Ok. Ah, ça en va. Non, ok, je suis bon. Ah, Castle Moustique. Oula. Oh, il a buggé. Il a buggé, c'était assez spectaculaire quand même. J'ai tellement fait peur qu'il en a perdu la tête. Ok. Alors, c'est visiblement dessous. Oh, on a plein de minerais, là, ici, visiblement. Ah, il est là. Ok, autant pour moi. Donc là, on n'était jamais allé, dans cette zone. Non, non. Ah, je vous ai dit, là, 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 là. Ça, là, là. J'écoute. Rien que ça. Pourquoi ? Vous voulez quoi exactement ? Non, ne l'écoutez pas. Non, ne l'écoutez pas. Non, ne l'écoutez pas. Non, ne l'écoutez pas. Si vous lui avez fait quoi que ce soit à mon retour, je vous tue tous. Ok. De temps de terminer le défi tombeau. Bon, eh ben on est parti. Bon, c'était un peu bizarre comme mise en scène. Je ne vais pas vous mentir, ça faisait un peu con. Franchement, ce n'est pas génial. Pour l'instant, ce qu'on envoie, ce n'est pas génial. On est un peu le pigeon de service pour faire les tombeaux. Attends, je regarde la carte. Ok, c'est par là. C'est bien ça. Ok, donc le déicide. Pourquoi pas. C'est vrai qu'on ne sait rien de ce qu'il faut faire. Je ne m'attends pas à du grandiose dans ce DSC. Cité perdue. Ok. Ah si, c'est là où on avait sauvé Edsley, je crois. Une chambre. Hop, c'est ce cadeau. Allez, on est parti. Bon, voyons voir ce qu'il en est de cette épreuve. A mon avis, on va tout apprendre au fur et à mesure. Bon, je pense que le haut conseil, c'était eux, je pense. Non, 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 non. Je vous ai rien fait. Oh putain, je ne peux pas passer. Je prends ma part. Ok, bon, ça me fait chier. Je ne voulais pas en arriver là. Oh putain, en plus, je n'ai pas mon arc. Je n'ai pas mes autres armes. Aïe. Mais putain, mais lâche-moi, frère. Mais ils sont chiens, là. Oh. Casse-toi. Laisse-moi, s'il te plaît, jouer. Normalement. C'est bon. Vache, putain. Je ne pouvais pas respirer. Je ne peux rien récupérer. il n'y avait pas d'autres animaux ok on est parti ok on est parti des gens nous donnent des mules ça nous donne ça nous donne l'ambiance du jeu de ce qu'on va suivre ok alors attendez juste refaire quelques flèches je n'ai plus d'hallucinogène c'est parfait allez on est parti déjà on commence avec ça alors j'ai vu qu'on avait acquis un point de compétence tout à l'heure dès qu'on peut on se l'équipe attention si on pouvait les buter ces 1 à ça mènerait ok ça ce n'est que ce n'était que l'intro visiblement d'accord vite 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 ok je sens que je vais pas aimer ce passage on va de suite ce on n'allait pas non plus ouvrir cette porte comme ça bon ça a l'air très zelda est qu'un avec des petits pièges comme ça parce pas rester sur le radeau ça passera jamais ok gauche ou droite waouh ok ok faut sprinter oh je sens que je vais mais vraiment mais vraiment pas été ça pas aimer ça non bon pour l'instant c'est pas franchement ce qu'il y a de plus de bandant on va être franc pour le dlc waouh mais tu vas pas me dire que le tombeau c'est ça quand même ce serait dommage ok ok et bien sûr allez monte 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 allez voilà ça va être chaud je sens ça va être très très chaud je pense ok bon on va faire les sauts on va pas s'emmerder incroyable cette porte est immense on doit bien pouvoir l'ouvrir mais oui ok on est parti il doit y avoir un moyen d'ouvrir la porte ok ok mon avis il faut se dépêcher bon c'est très banal hein excusez moi hein je suis pas autant aussi excité que l'épisode précédent mais bon hein tous les dlc ne sont pas parfaits on va être franc ok donc là je peux pas y aller ok 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 bon c'est j'espère que c'est pas que le sale tombeau parce que franchement ça serait une très grosse déception en mode regardez on a varié un temple différent pourquoi est-ce qu'il y a toujours des lames normalement on risque rien si on gère bien notre coup ok oh les salauds encore une porte elle s'ouvre peut-être de la même façon que les autres alors attend encore une porte fermée il doit y avoir un moyen de l'ouvrir alors attend merde j'ai dû me tromper ok c'est bon hop pfff heuuuhhh ça c'est fait ok ok monte 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 p*** je n'aime pas je sens je sens que je vais détester ce passage Encore une porte fermée Ouais ouais ça va ça va Non la rame Faut que je nage jusque là bas Ok faut que je nage jusqu'ici Putain ça va être chaud Je peux pas me soigner Bon elle s'est soignée toute seule visiblement Encore une porte fermée Ok Ok Parfait En tout cas j'espère que Encore une fois je le répète J'espère que Le let's play qu'on a fait sur ce jeu Vous aura plu quand même Et que Aussi bah voilà Encore une fois ce qui arrive et qui visionne ces vidéos Vous pouvez voter actuellement Sur le futur let's play Et petite info J'ai possibilité de me procurer Siberia 4 Donc ce qui fait que Je vais pas vous mentir Si je l'avais su plus tôt Je vous l'aurais proposé depuis longtemps Enfin direct après ce jeu là Mais bon Ça sera proposé je vous rassure Mais peut-être pas maintenant On va peut-être faire une petite pause avec Siberia Je pense Ok Donc nous sommes arrivés à destination Donc voilà Donc Siberia 4 On le fera je vous rassure Parce que je peux me le procurer très bien Facilement Pas cher du tout Donc on verra Mais bon Je vous ai déjà proposé plein de jeux Si je vous propose un Siberia Pour attendre les futurs jeux Ça serait un petit peu Ça serait pas honnête de ma part Donc on fera Siberia 4 Quand le moment le voudra Et puis bah tout simplement Comme tout Siberia J'ai remarqué Il y avait possibilité D'avoir un résumé Des intrigues précédentes Notamment du 3 Ah Ok 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 de l'eau vite Alors Mais c'est Oh mon dieu Je sent que j'ai pas aimé ce passage J'ai été perturbé Je vais pas vous mentir On va essayer Les autres Ok Alors Ok Oh je sens que je vais pas du tout aimer Ok Lara Ok Alors est-ce qu'il faut que je tire Ah c'est chaud là Là je vais pas vous mentir ça commence à devenir tendu du string Ah 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 Ok Ok ça c'était pas On l'avait pas vu ça Merde On va y arriver Ok Ok Putain c'est du timing Là c'est vraiment du timing serré Lara Mais c'est pas vrai Tu l'as fait exprès Ok C'est rien Lara Ah c'est que du feu T'as eu pire Et j'ai foiré Ok Bon là On déconne plus Faut faire vite là Oh putain les salauds Ah je vais pas aimer ça Ok Bon là je suis désolé J'étais obligé de prendre le flingue Ah c'était pas facile À part une fois celui-ci Ok Ok Eh bah tu donnes un coup de piollet Ok Ah ça me rappelle La tour de l'aigle là La L'épreuve de l'aigle Ok Ok Non Lara Ah putain Ah tant que je regarde Où je vais Est-ce que je peux me monter Non je peux pas monter Visiblement Ah si Ok Euh Alors est-ce que je peux faire un truc avec ça Non Là normalement c'est pour m'accrocher On regarde attentivement Ou alors il faut que tout simplement je grimpe Ok Autant pour moi Il fallait que je grimpe tout simplement Je me suis compliqué la vie pour rien Ok Voilà J'espère que c'est pas que sale DLC Franchement Ça serait très dommage Ok Apparemment on est arrivé au sommet Mais pour moi c'est pas sale DLC Générosité divine Fouiller les ennemis procure plus de pièces d'or On va voir pourquoi tout le monde se bat comme ça J'y suis Mais ça Ça doit être le déicide Ok Bah c'est tout Enfin pour l'instant Donc on a eu un nouvel arc Ok Euh tout ça pour ça Je reste un peu sur ma fin je vais pas vous mentir Euh oui on a eu une compétence Une nouvelle amélioration Mais c'est tout quoi Bon Alors attendez Je sais plus comment il faut qu'on aille Ok on va aller là Bon Je suis très déçu C'est pas ce qu'il y a de plus fameux Voilà pour l'instant en D3 Je préfère clairement celui d'habille Espérons que les autres soient un petit peu mieux En termes de Ne serait-ce que De tombeaux Et de De petites intrigues Parce que ça reste quand même des mini intrigues On va être franc Ce sont des quêtes Euh Mais je m'attendais à un peu plus de Un peu plus d'un D'informations De raisons Bon je pense qu'on va les avoir les informations Mais bon Bien sûr Ils se sont barrés Bon On va voir Pour l'instant C'est juste un arc Qu'on a récupéré Je vois pas ce qu'il y a de grandiose Ok Ok Allez on est parti baston Ah oui d'accord ok Toi tu déconnes aurore Oh putain je vis comme une merde Voilà Et bah on est parti Bon visiblement J'avais possibilité de faire Une petite phase d'infiltration Je trouvais qu'on avait pas trop l'utilité Dans cette séquence Allez on est parti Ok Battez vous Pour rejoindre le Ok Ok On est parti On va activer ça Ok Ok ça c'est fait Bon jusque là C'est tranquille Hop Voilà Bon J'espère qu'on va avoir un peu plus d'informations Parce que c'est bien beau de nous mettre un tombeau De nous mettre des ennemis De les bastonner Mais si ça mène rien Du moins c'est pas intéressant là ce qu'on fait Franchement Je prends pas beaucoup de plaisir là pour l'instant Et merde j'ai foiré Et merde j'ai foiré Ok 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 Bien joué Ils sont résistants encore Deux balles Fait chier T'es chiant là Là tu commences à être chiant T'es où frère Allez montre toi Comment je fais pour viser aussi maladroitement Ah la 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 Là excusez moi J'ai sorti flingue Parce que j'en avais un peu marre en fait De De tourner en rond Ça me saoulait Je vais pas vraiment dire là Ça m'a saoulé Putain je m'attendais tout sauf à ça Quand même pour ce DLC Ok je peux pas les tuer Ouais Ah 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 oui d'accord J'avais pas compris ça comme ça D'accord je croyais que c'était en fait Nos potes qui étaient de l'autre côté Tout simplement Ok Alors Il faut que je les tue peut-être avant C'est mieux Oh non Ah ça va Ils arrivent C'est moi Attends Oh Comment je fais moi Si je veux pas qu'il tire dessus Il y a d'autres gens dans le coin Attends il y a un truc que j'ai pas pigé là C'est faux sprinter tout simplement J'ai pas compris Excusez moi Là il y a un truc qui m'échappe On a vu il faut sprinter alors Parce que Je sais pas Je voyais aucun ennemi Il y avait les deux qui nous attendaient Pour moi on risquait rien Ok 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 faut sprinter Tout simplement Préparez vous Préparez vous Je suis désolé Pourquoi vous m'avez menti Parce que J'ai honte de la vérité Quelle vérité Qu'il n'y a jamais eu de n'y cacher du culte Que vous vouliez trouver le déicide pour tuer Amaru Oui Pour ce qu'il m'a forcé à faire C'est moi qui ai tué ma femme Mais il ne m'a pas laissé le choix Elle allait nous dénoncer Risquer l'avenir de notre fille J'aimais Hatsi Mais elle était trop ancrée dans le culte Vous l'avez assassinée Je l'ai libérée Et maintenant Je vais la retrouver A l'abri de son influence Mais Kayara Vous pensez à votre fille à Can Je me suis occupé de tout Shaska va la recueillir Elle fera d'elle une jeune fille forte Et douce Et Et pas comme moi Vous saviez ? Je sais Je suis désolé Merci Lara Pour tout ce que vous avez fait pour ma famille Prenez Si jamais l'occasion se présente Bon Morsure du serpent Deïcite Nouvel équipement acquis Également nouvelle tenue D'accord Donc ça se finit comme ça Donc tout ça pour ça Ouais Bah je vais pas vous mentir Que je suis Très 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 déçu Par ce qu'on vient de faire En plus c'était un personnage Si je me souviens Qu'on avait sauvé Qui était à crucifier Je crois en plus D'accord Donc il a fait juste ça Pour un prétexte De se venger En fait De se racheter Donc l'arc C'était ça Le déci D'accord Ok On a deux points de compétence Je J'ai pas les mots Pour dire à quel point Je suis Déçu Et Clairement Je m'attendais à autre chose Tout est plein Je peux plus rien prendre Je suis Je suis Dubitatif Bah écoutez On va aller faire Les points de compétence On va aller après Attends Que je regarde l'arc Ah il a l'air Déjà intéressant En termes d'arc Ah non C'est Décidieux Arc du serpent Voilà C'est du serment On va voir l'attention De l'arc Ok Ah il a l'air intéressant Il a l'air déjà D'être Un peu plus intéressant Durée de maintien Par contre c'est pas beaucoup Mais par contre en termes de dégâts Ouais Je pense qu'on va rester sur le même Écoutez on va pas se faire chier Le flingue Je vais peut-être changer Je vais peut-être changer Parce que certes Il fait des dégâts Mais Alors attend On peut peut-être l'améliorer encore Je pense De la cadence Alors un changement Ça on a vu que c'était un peu chiant Cadence Précision Alors il peut faire Supra mal Mais par contre Ouais Je sais pas On va améliorer On va pas trop se poser de questions De toute manière Le flingue de base On peut plus trop l'améliorer de plus Bon On va dire que c'est notre âme la plus puissante Euh Le fusil Je peux rien améliorer Et le pompe Je ne peux rien améliorer non plus Bon Euh Ouais Bah écoutez Alors on va juste mettre Un petit point de compétence On a combien ? On a 3 points Euh Allez On va compléter notre arme Écoutez Et bah on a complété On a complété Toute la Toute la partie guerrière Et bah c'est parti Alors On va se faire Voyage rapide On va aller À notre future quête Euh Qui est Ici Bon alors On va se mettre On va se mettre ici Donc voilà Bon bah écoutez On va s'arrêter là pour cet épisode de 24 Euh Enfin Non Oui 24 enfin Si je veux me repérer Donc DLC Deux tombes Euh C'était pas génial Franchement J'ai pas aimé C'est on s'emmerde en fait Dans ce DLC On a aucune On a On a aucun enjeu On a aucune intrigue Tu fais un petit En fait c'est juste Limite Limite Ils auraient dû inclure ça En quête classique En fait Et non pas en DLC Euh Donc c'est vraiment dommage En fait De nous l'avoir proposé Euh L'avantage des deux précédents Qu'on avait fait C'est qu'il y avait un minimum De scénario Si je puis dire D'une petite histoire Aussi infime soit-elle Mais Là Bah Non Alors attendez Maintenant que j'y pense On a pas regardé La tenue qu'on a eue Alors attendez C'était laquelle Explorateur Elle vaut quoi Ah j'aime pas Ah j'aime pas C'était normal Ouais C'est la salle a grossissé Je trouve que c'était pas génial Bon bah écoutez Prochain épisode Nous allons faire Bah L'avant dernier DLC Après le dernier Et après Comme je vous l'avais dit Quand on aura fini Les DLC Tomb Raider Nous enchaînerons avec Les prochains let's play Donc c'est pour ça N'hésitez pas à aller voter Dans l'espace communauté Je remettrai le lien Dans la description Donc encore une fois Pour ceux qui ne le savent pas Il y a De futurs let's play Qui sont À votre disposition À vous de voter Il y a une vidéo Appropriée Qui les présente Que je présente En tout cas Dites moi Ce que vous souhaitez Que je fasse comme DLC En fonction du vote Je le ferai Je rappelle Que je fais toujours Deux let's play En parallèle Là on a full Tomb Raider Parce qu'on avait On avait commencé Siberia en même temps Que la saga des Tomb Raider Donc on va faire Dans la même continuité Siberia 4 est présent Je suis d'accord Mais On va dire Que pour l'instant Si je En fait là où je l'achète Il était pas en réduction Donc Là je peux Mais je vais attendre encore Disons que là Siberia pour l'instant C'est pas ma priorité Je trouve qu'on en a bien Manger du Siberia Pendant 3 épis 3 opus On va prendre le temps De varier un petit peu Les plaisirs Parce que si on reste Focus sur toujours Le même type de jeu Ça va être un peu chiant Là on a quand même Fait une bonne trilogie Là On aura une nouvelle trilogie Entre guillemets Donc à savoir La chronologie Zelda Ocarina of Time Majora's Mask Qui va déjà nous prendre Beaucoup de temps Mais En somme Les Zelda Ça va Je les connais bien Donc ce qui fait Que ça sera pas Ça sera pas trop chiant Voilà Ça sera normal Mais Ceux qui seront vraiment découvertes Ça sera du genre Quantum Break Qui est dans la liste Voilà Donc on va s'arrêter là N'hésitez pas à mettre un J'aime un commenté Arrive de son homme Cela me fera très plaisir N'oubliez pas d'aller voter Pour les futurs let's play Le lien est dans la description Ou dans le post Ou dans l'anglais Communauté De la chaîne Donc je vous dis A plus Et portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz